Le thème qu'on va essayer de développer ensemble cette semaine a été intitulé « Comment devient-on un héros ? » Alors bien sûr, il est lié à la fête de Hanoukka, vous en doutez bien. Et on va un petit peu reprendre deux, trois notions liées à cette fête dans laquelle nous nous trouvons plongés. Hanoukka, qui veut dire littéralement Hanoukka, ils se sont reposés, Kha, Khafei, le 25. C'est la fête qui célèbre le moment dans lequel le peuple d'Israël, à travers ce qu'on appelle les Maccabimes, les Maccabées, va avoir une victoire qui est a priori complètement illogique contre l'Empire grec. On ne va pas revenir dans la dimension historique de la chose, très rapidement quand même. Rappelons-nous que la terre d'Israël a été conquise par les Assyro-Grecs, et que ceux-ci vont commencer à mettre en place un régime dans lequel ils vont pousser le peuple juif, non pas à quitter sa terre, mais à quitter sa tradition, c'est-à-dire adopter un petit peu comme ces univers l'ont fait dans d'autres pays de conquête, à adopter leur mode de pensée, à les, comme on dira par la suite, les héléniser. Ils veulent en effet que le peuple d'Israël, en effet, attrape et récupère un petit peu le mode de pensée de la Grèce qui était au fond la puissance dominante de l'époque. Pour cela, ils vont donc interdire un certain nombre de choses. Ils vont, entre autres, leur interdire la circoncision. Ils vont leur interdire aussi de pratiquer le Shabbat. Ils vont interdire aussi le fait de mettre en place le calendrier juif et de faire en telle sorte que nous ayons donc des dates de fête. Tout ça, c'est un processus qui est là pour, à terme, les amener à quitter un petit peu l'univers de la tradition juive. Mais tu restes. On reste en terre d'Israël, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exil, mais au bout d'un moment, la spécificité de la dimension juive disparaît. Et à ce moment-là, une bonne partie des individus vont rentrer malheureusement dans ce système et vont au fur et à mesure perdre et abandonner la tradition juive et s'héléniser. Ça, c'est un petit peu la situation. À ce moment-là, on a donc un homme qui s'appelle Yehuda Maccabi qui va se lever et qui va créer la révolte, qui va créer ce qu'on appelle la résistance. Il va y avoir une résistance qui va s'organiser. Et cette résistance va aboutir à un certain nombre de batailles qui tourneront à l'avantage des Juifs. De manière très surprenante, puisqu'ils ont face à une des armées les plus puissantes de l'époque, ils sont un nombre extrêmement restreint, mais néanmoins, de manière miraculeuse, ils vont conquérir un certain nombre de villes, ils vont remporter un certain nombre de batailles, jusqu'au moment où ils se retrouvent à Jérusalem et à Jérusalem. Donc, ils délivrent Jérusalem et ils vont redémarrer le service du Temple. Et c'est là, en effet, qu'on arrive à ce fameux miracle dans lequel ils veulent allumer à nouveau la menorah, c'est-à-dire le candélabre à cette branche qui est dans le Temple. Et pour l'allumer, ils cherchent de l'huile d'olive qui a gardé un caractère de pureté. Traduction, de l'huile d'olive qui, en effet, au moment de son élaboration, n'a pas été en contact ni avec un mort, ni avec des animaux impurs que sais-je. Donc, un processus très particulier. Ils ne la trouvent pas. Ils la recherchent, ils la recherchent, ils la recherchent. Toutes les huiles du Temple ont été souillées jusqu'au moment où ils trouvent une petite fiole d'huile qui, elle, en effet, a toujours le cachet du grand prêtre et qui montrent qu'elle est restée dans un état de pureté. À ce moment-là, que vont-ils faire ? Ils allument donc le candélabre à cette branche et, de manière miraculeuse, cette huile qui devait brûler un seul jour va brûler huit jours, tant nécessaire pour réélaborer de nouveau de l'huile pure. Très bien. Ça, c'est très rapidement le cadre. Et suite à cela, on va instituer, donc, ces huit jours de Chanukah pour célébrer, et c'est là où ça va être intéressant, pour célébrer quoi ? Qu'est-ce qu'on va célébrer ? Alors, à Chanukah, on a donc deux choses qui se passent. Une victoire militaire et, en même temps, un miracle, on va dire complètement miraculeux, c'est-à-dire que c'est totalement visible. Une quantité infime d'huile qui peut brûler huit jours alors que, normalement, cette quantité aurait dû disparaître au bout d'un jour. Bien sûr, on va célébrer le second. Mais est-ce que, véritablement, c'est l'huile essentielle ? Et là-dessus, on va voir un enseignement du Maral de Prague qui va peut-être nous amener à voir les choses différemment. À la fête de Chanukah, dans la prière, nous rajoutons deux textes. Dans un des textes, nous exprimons notre reconnaissance, que l'on appelle hodaha, par rapport aux miracles qui ont eu lieu lorsque l'on a gagné cette victoire, lorsqu'on a gagné ces batailles. Et puis, par ailleurs, on fait aussi halel, c'est-à-dire, on lit un certain nombre de textes de louanges qui sont des textes qui sont tirés des psaumes. C'est curieux de voir que cette fête est la seule dans laquelle on a introduit ces deux concepts. Puisque toutes les autres fêtes juives, lorsque l'on exprime des louanges, on dit juste un certain nombre de psaumes qui s'appellent le halel, et ça s'arrête là. Alors, à cette fête, on va dire hodot ou le halel. On va y à la fois exprimer des louanges, et en même temps, il va y avoir un texte particulier dans lequel on exprime notre connaissance par rapport à quoi. Et c'est là où c'est curieux de voir que dans ce texte, à aucun moment, on évoque le fameux miracle des huit jours de l'huile qui a brûlé de manière miraculeuse. Dans ce texte-là, on va évoquer exclusivement les miracles de la guerre. Curieux. A priori, on n'aurait pu se dire, mais non, au contraire, c'est le miracle extraordinaire que l'on devrait célébrer. Pas du tout. On parle de ce miracle, donc de cette guerre, qui a été remportée de manière assez surprenante par ce petit groupe de juifs. Et le Maral de Prague va nous dire la chose suivante. Il va nous dire, au fond, la grande difficulté que nous avons lorsque nous arrivons à cette fête, et c'est là où on va commencer à rentrer maintenant dans notre sujet, c'est d'arriver à voir à l'intérieur de quelque chose qui aurait pu être expliqué de manière plus ou moins rationnelle, une dimension miraculeuse. Et le Maral de Prague va plus loin et va nous dire la raison pour laquelle il va y avoir ce miracle de la fiole d'huile n'est là que pour nous aider à prendre conscience que le premier miracle, c'est-à-dire celui de la règle, de la guerre qui a été gagnée, est exactement dans la même dimension. C'est-à-dire que on va voir un événement totalement miraculeux, c'est-à-dire une petite quantité et puis ça brûle huit jours, c'est énorme. Mais pourquoi ? Pour nous aider à prendre conscience je pense que derrière il y a quelque chose d'autre qui est le miracle de cette guerre qui a été gagnée. Alors qu'on aurait très bien pu dire que cette victoire, elle est liée au fait que le peuple d'Israël a une meilleure stratégie militaire, qu'ils ont eu plus de chance que d'habitude, que sais-je. Quel est au fond quel est au fond le point de départ de ce miracle de cette guerre qui a été gagnée ? Et c'est là où en effet on rentre dans l'univers de ce que la Torah définit comme étant un héros. On a ici une situation qui est a priori complexe. On a un peuple qui est complètement asservi. On a un peuple qui est soumis à une domination qui fonctionne partout et qui quelque part nous demande juste d'adopter un certain nombre de rites, de coutumes, de nous débarrasser de quelques oripeaux de judaïsme tout en nous laissant notre lieu, tout en nous laissant même le temple de Jérusalem, tout en nous laissant habiter dans notre terre. La première dimension héroïque, elle est où ? Elle est dans la capacité que vont avoir un nombre infime de juifs de réaliser que comme le but ultime du peuple d'Israël n'est pas juste d'être sur sa terre mais c'est de transporter la parole divine et de la vivre, eh bien il rentre en guerre alors qu'a priori il n'y a pas de nécessité à le faire. Lorsque l'on est soumis à un ennemi qui nous a servi de manière lourde, lorsque l'on est soumis à une situation dans laquelle en effet on est écrasé sous le poids de l'esclavage, on peut en effet imaginer qu'il puisse y avoir une forme de révolte et de révolution qui s'élaborent. Pourquoi ? Parce que tout simplement on est confronté à une situation difficile. On est confronté à quelque chose qui est du domaine de la servitude. Donc la révolte est justifiée par la situation dans laquelle on est qui la plupart du temps est une difficulté. Or là si on regarde le peuple d'Israël n'est plus dans un état de difficulté. Ils sont là. C'est vrai que on a ici une puissance occupante mais cette puissance occupante donne un droit politique au lieu qui est occupé. Il y a un droit politique. Le grand prêtre existe toujours. Il y a une forme entre guillemets de gouvernement juif bien sûr soumis lui-même à Athènes lui-même soumis en effet à la civilisation grecque mais somme toute il y a une forme d'indépendance nationale. Il y a une liberté de mouvement. Il n'y a pas ici d'asservissement. Il y a en effet une demande de la part de l'occupant de mettre un petit peu de côté certaines spécificités et de rentrer un petit peu dans le moule de l'Empire. La première dimension héroïque c'est de refuser cette situation. Le héros c'est d'abord celui qui réalise que le confort dans lequel il peut être est quelque chose qui est en danger par rapport au projet qui doit être le sien. Et pour arriver à faire cela il faut être capable de savoir où est l'essentiel. Lorsque quelqu'un prend le risque de se poser la question de où est l'essentiel il rentre dans l'univers de l'héroïsme parce qu'il rentre dans un univers dans lequel nécessairement il va être dans un mouvement dans une transformation il va s'inscrire souvent en faux par rapport au monde dans lequel il est pour pouvoir vivre suivant ses convictions profondes. il n'y a pas trop de mérite d'être un héros lorsqu'on est confronté à des situations lourdes. Il n'y a pas trop de mérite d'être un héros quand en effet il faut intervenir parce que sinon c'est la catastrophe absolue. Il n'y a pas trop de mérite à devenir résistant quand la puissance occupante est quelque chose qui est totalement destructrice. Par contre lorsque l'environnement a priori est calme lorsqu'a priori le quotidien est plus ou moins gérable lorsque ce qu'on nous demande de mettre de côté ce n'est au fond pas fondamental même si c'est important pourquoi se révolter ? Pourquoi aller s'inscrire en faux ? Pourquoi se mettre en risque ? Pourquoi rentrer dans une guerre dans laquelle on risque fort de sortir vaincu et qui est sûrement extrêmement qu'on peut pardonnez-moi difficilement justifier aux yeux de ceux qui sont autour. D'ailleurs les maccabines ça a été ça le problème. Le problème des maccabines ça peut être juste de s'inscrire dans un combat face à la puissance occupante c'est d'arriver à faire adhérer et ils vont y réussir mais fort peu les autres juifs à leur révolte. Les maccabines vont rester sans arrêt un nombre extrêmement restreint. Pourquoi ? Parce que l'immense majorité des juifs qui sont à ce moment-là sur la terre d'Israël ne voient pas l'intérêt d'une révolte. Ne voient pas la nécessité à un moment de prendre les armes. Pourquoi au fond comprendre les risques d'un combat dans lequel il y a de fortes chances que l'on perde ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc le héros va être celui qui est capable de réaliser que s'installer dans ce qu'il est à l'instant l'empêche d'atteindre ce qui est son véritable projet qui est capable de commencer à mettre en place une démarche dans laquelle il n'aura même pas l'assentiment des autres ou en tout cas même s'il en a l'assentiment cela sera exclusivement d'une minorité et plus que cela de s'engager dans un combat qui est a priori perdu d'avance dans les règles de la logique. Alors dans ce cas là pourquoi tu t'engages ? Pourquoi tu commences ce combat ? Ça sert à quoi ? Ce combat il est d'abord là pour valider chez nous les valeurs qui nous sont essentielles. Il y a une Gmara qui nous dit la chose suivante. Normalement si on demande à un juif de manger du porc sinon on le tue il mange. Si on demande à un juif de transgresser le shabbat si on le tue il transgresse le shabbat. Si on demande à un juif le jour de Yom Kippour de manger du porc sinon on le tue il transgresse le jour de Kippour il mange du porc le jour de Kippour. Clairement. Mais la Gmara nous dit ça c'est valable dans une situation dans laquelle il n'y a pas une confrontation majeure entre nous et un autre système. Juste on se retrouve face à des abrutis qui à un moment utilisent force pour nous obliger à faire certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle Shachmad c'est à dire lorsque le combat n'est pas juste une problématique individuelle mais quand on est confronté à un système qui veut éradiquer le judaïsme et ce qu'il est dans son essence du peuple d'Israël c'est à dire lorsque on est là dans un désir de faire disparaître ce qui est l'essentiel même du peuple juif de le faire faire disparaître sa dimension qu'on va dire religieuse spirituelle Lagma va très loin elle dit si à ce moment là la coutume des juifs était de mettre des lacets noirs et que la coutume de ceux qui en effet veulent les assimiler est de mettre des lacets verts et qu'ils disent je t'oblige à mettre des lacets verts sinon je te tue tu te laisses tuer. N'attends pas exagérer. Pourquoi ? Parce que l'enjeu derrière il est au fond l'enjeu de la disparition de la spiritualité. L'enjeu derrière il est celui de la disparition de la spécificité. Et donc là on doit être prêt à donner sa vie c'est à dire à devenir un héros. Être prêt à se battre pour montrer que là se situe le combat essentiel. Souvent les héros se battent mais pour de mauvaises causes. Souvent on est héros alors que ça ne servait à rien au fond de se battre. Regardez un exemple qui a priori un héros et un anti-héros. Abraham. Abraham va y avoir deux histoires très particulières. Première histoire avec Abraham c'est quoi ? C'est que Abraham va être prêt à se laisser jeter dans la fournaise ardente pour ne pas abjurer sa foi dans un dieu unique. Vous allez dire c'est ridicule pourquoi tu vas dans une fournaise et si on te brûle après c'est fichu tu ne peux plus rien transmettre. Ils disent pas grave. Par contre il y a un peu plus tard une histoire très curieuse dans laquelle justement on aurait attendu qu'Abraham soit le héros tel qu'on le voit dans nos sociétés et c'est exactement le contraire. De quoi s'agit-il ? Abraham est avec son épouse Sarah. Sarah est une femme qui était fort belle. Abraham se retrouve à un moment confronté à une rencontre avec le système égyptien dans lequel il sait qu'il y a de fortes chances que l'on récupère son épouse pour l'amener dans le harem royal du pharaon. D'accord ? Qu'est-ce qu'Abraham fait ? Abraham se tourne vers son épouse et lui dit voilà on va se retrouver dans une situation dans laquelle il y a de fortes chances qu'à un moment on dise allez on te prend on te récupère et tu vas maintenant chez le roi. Alors Abraham soit un héros le proche chevalier qui se bat jusqu'à la mort pour sa bien-aimée. D'accord ? Normalement c'est comme ça que c'est le héros bon mais il meurt mais il s'est battu jusqu'au fond jusqu'au bout à fond quoi. Pas du tout. Abraham il est là il dit bon ça réécoute c'est ce qu'on va faire tu vas dire que tu es ma soeur et que ça va changer il dit parce que si tu es ma soeur dans ce cas là il dit on récupère ta soeur donc dans tous les cas de figu elle va se retrouver chez le roi mais il dit mais comme je ne suis plus ton mari officiellement donc ils ne me tueront pas parce que vous comprenez à cette époque là on avait une certaine forme d'éthique on prenait pas la femme de quelqu'un pour l'amener au roi non on en faisait une veuve éplorée donc il a rendu le mari c'est une pauvre veuve éplorée puis maintenant on a quand même une éthique n'est-ce pas et donc Abraham dit alors voilà c'est très simple tu vas dire que tu es ma soeur et tu vas te retrouver donc chez le roi c'est vrai mais en même temps moi j'aurai la vie sauve hé ta femme elle est aux mains du machin t'as pas honte où est le héros pourquoi Abraham ne le fait pas Abraham ne le fait pas pour une raison très simple c'est que ça sert à quoi ça sert à quoi à quoi ça va servir qu'il parte maintenant à quoi ça va servir qu'il parte maintenant et qu'il dise je suis son mari et je me bats pour elle concrètement à rien c'est à dire que concrètement ça ne fera pas avancer l'histoire concrètement ils vont le tuer il va se retrouver chez lui ah maintenant c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on voit le héros Abraham il est pragmatique il dit de toute façon dans les deux cas de figure tu risques d'être prise tu risques d'être prise dans les deux cas de figure alors autant que je continue à vivre on aura toujours le temps de voir ce qui se passe derrière et même si derrière je peux rien faire ben toi de toute façon fichu pour fichu tu y est et moi je continue à vivre et on verra qu'est-ce que sera mon histoire l'héroïsme d'Abraham ne se manifeste pas dans ce que nous nous aurions pu imaginer il se manifeste quand il est prêt à donner sa vie pour une idée mais dans un autre cas dans lequel il ne s'agit pas d'idée mais il s'agit tout simplement d'une confrontation et une situation la grandeur d'Abraham c'est de faire preuve d'une forme de pragmatisme absolu dans laquelle il ne se soucie pas du tout de l'image qu'on aura de lui dans laquelle il n'occupe pas de posture qu'on peut applaudir mais dans lequel il se dit je regarde la suite de l'histoire ah si tu veux regarder la suite de l'histoire alors pourquoi tu te laisses aller dans la fournaise parce que là en effet pour cela on doit être prêt à se laisser tuer c'est à dire que l'héroïsme il est là pour révéler au monde il est là pour se révéler à soi-même et aux autres qu'il y a des valeurs fondamentales pour lesquelles on doit être prêt à un moment à mourir et décider que si on est prêt à mourir pour ces valeurs alors maintenant dans notre vie on va décider de vivre pour elles c'est une idée que donnait souvent Ravnoir Weinberg il dit qu'un juif le véritable héros c'est celui qui est capable de savoir pour quelle chose pour quelle idée fondamentale il serait prêt à mourir et une fois qu'il l'a défini à ce moment là il a décidé de vivre pour cette idée et de faire en telle sorte que toute sa vie soit tournée vers cette idée pour laquelle il serait prêt à donner sa vie on ne te demande pas de mourir on te demande de vivre mais de vivre pour une idée qui justifierait le fait qu'à un moment tu pourrais donner ta vie et c'est exactement ce qui se passe au niveau des Maccabîmes les Maccabîmes ils sont ici maintenant en train de donner cette leçon au peuple d'Israël sur ce qu'est le héros véritable c'est celui qui à un moment est capable de prendre conscience de où sont les enjeux véritables et à partir de là de mettre en place un processus et un système c'est pour cela que l'on va signifier à Chanouka que le miracle extraordinaire c'est quoi c'est la victoire mais la victoire c'est pas tant la victoire que l'on applaudit c'est le fait qu'il y ait un processus qui amène la bataille le fait que les Maccabîmes n'ont pas eu peur de se lever et de se dire on y va on y va pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le choix ah les autres ne valideront pas ah les autres diront ça ne sert à rien ah les autres diront mais au fond on est dans une situation relativement simple a priori tout va bien même si c'est vrai on est obligé maintenant de mettre de côté un certain nombre de choses les Maccabîmes disent ça c'est pas une vie si c'est ça la vie ça ne vaut pas la peine de la vivre ah maintenant quel sera le résultat on rentre on sort pardonnez moi ici de l'univers de la logique et on fait les choses parce qu'on sait que c'est comme ça et seulement comme ça qu'on doit les faire au passage cet héroïsme là il s'est situé là dans cette bataille mais si on ouvre de manière beaucoup plus large on va le retrouver dans plein d'autres domaines c'est la capacité que l'on a de mettre en danger quelque chose pour pouvoir continuer à faire exister une idée primordiale et ça c'est quelque chose qui nous concerne terriblement au quotidien il y a énormément de choses que l'on peut mettre en danger si on respecte ou si on veut faire en telle sorte de respecter ce qui est pour nous primordial ce qui est pour nous fondamental on peut mettre en danger une carrière si on est prêt en effet à se battre pour Shabbat on peut mettre en danger en effet une forme d'équilibre si on est prêt à renoncer à certaines relations qui n'ont pas de sens on peut mettre en danger un univers relationnel si en effet on considère que les lois de la cache-route et d'autres lois sont fondamentales oui en effet on met en danger on les met en danger là on est un héros parce que quelque part pour les autres ils disent mais t'es fou tu sacrifies quelque chose pourquoi ? à la limite on menacerait de tuer enfin on serait dans les choses alors d'accord mais là à quoi tu joues ? arrête de jouer les héros arrête de jouer celui qui dit au nom de ce que je crois et bien je suis prêt à renoncer à certaines choses et mettre en danger une certaine forme de confort d'existence et la difficulté de ce héros c'est que la majeure partie du temps personne ne va l'applaudir c'est qu'au contraire il va être considéré comme éteint comme quelqu'un pardonnez-moi qui n'a pas de qui n'a rien compris il va être dévalorisé vous imaginez il a mis de côté une carrière il a mis de côté quelque chose il a mis de côté ceci et cela pourquoi ? pour des valeurs c'est pas normal surtout pour des valeurs religieuses tu mets en danger ta vie pour pouvoir réintroduire le Shabbat alors tu feras le Shabbat une autre fois et puis c'est pas grave on gardera l'esprit du Shabbat et puis juste les la Daphina et le Gephilde Fisch et ça suffit amplement pas la peine de tu dis à la personne excusez-moi je vais me lever je vais aller prier parce que j'ai pas encore pu le faire aujourd'hui mais attends tu mets en danger ton rendez-vous et alors tu te refuses d'avoir certaines attitudes qui peuvent à un moment te mettre au banc de la société tu te refuses de fonctionner comme tout le monde parce que c'est ça le vrai héros comment est-ce qu'on le devient ? comment est-ce qu'on le met en place ? parce que le héros que l'on applaudit a toujours la force des applaudissements pour lui permettre d'être un héros le héros qui intervient et que tout le monde dit oui c'est normal on doit le faire c'est la défense de la feuve et de l'orphelin on parlera de ses actions d'éclat dans l'histoire on parlera de lui en effet mais ce qui est très intéressant c'est le héros qui est capable de faire des choses qui vont contre son éthique non qui vont justement dans le sens de son éthique même si pour les autres c'est quelque chose d'extrêmement surprenant et ce qui est curieux c'est que est-ce qu'on est prêt à s'inspirer de cela pour pouvoir fonctionner nous aussi de cette manière c'est-à-dire posons-nous la question quel est le dernier acte d'héroïsme que j'ai fait pour préserver ma vie spirituelle quel est le dernier acte d'héroïsme que j'ai fait pour pouvoir vivre suivant mon éthique quelle est la dernière fois où j'ai renoncé à une chose qui peut être importante et surtout ce qui va nous permettre d'avoir le bon baromètre c'est si vous demandez aux autres qu'ils en pensent en dehors de ceux qui adhèrent profondément à votre vision des choses si généralement la réponse sera un sourire de commisération si la réponse sera vous êtes ridicule vous êtes bien bête pourquoi vous êtes prêt à renoncer à ça pour ça alors il y a de fortes chances qu'on soit dans l'univers de l'héroïsme comment est-ce qu'on y arrive comment est-ce qu'on arrive à construire une attitude pareille vous savez ça va très loin parce qu'aujourd'hui un héros c'est quelqu'un qui est capable c'est une femme qui est capable de refuser une promotion parce qu'elle n'est pas prête à payer n'importe quel prix pour ça elle n'est pas prête à renoncer à la possibilité de donner la vie elle n'est pas prête à renoncer à l'image qu'elle a d'elle-même et à garder son éthique il y a une forme d'héroïsme surtout dans une société qui nous dit au bout d'un moment ça va c'est pas si fondamental il y a un héroïsme là-dedans réel de celui qui à un moment va renoncer à certaines études qui l'auraient beaucoup plus mais qui risque de l'amener immanquablement de ne plus pouvoir construire sa vie en mettant au centre sa relation à la spiritualité et l'étude de la Torah et celui-là personne ne l'applaudit et la plupart du temps et je me répète on a tendance à se moquer de lui à le considérer comme étant quelqu'un d'arriéré à le considérer comme quelqu'un qui et ce qui est très curieux c'est que regardez si cette démarche elle est là mais elle est exprimée non pas au nom du religieux mais au niveau au nom du développement personnel du savoir de l'ouverture de la curiosité alors là c'est applaudissable là en effet on dit pourquoi parce que ça vende plus ou moins dans ce que la société accepte la société accepte que quelqu'un à un moment au nom d'un idéal moral au nom d'un idéal d'aider les autres soit prêt à renoncer mais au nom de quelque chose qui prend sa racine dans l'univers du religieux ça c'est pas possible si vous mettez quelque chose qui est dans le domaine d'aider les autres alors là celui-là en effet va être validé celui-là va être applaudi mais si vous mettez quelque chose qui est au fond dans l'univers de ce que j'appellerais le religieux le spirituel alors la plupart du temps on n'y verra pas grand chose ça c'est une première catégorie de héros on va essayer de voir comment est-ce qu'on le devient mais avant je voudrais vous citer une seconde catégorie il y a un texte du Talmud dans le traité de Shabbat qui dit la chose suivante l'agmane nous dit Tanoura Banan nos maîtres ont enseigné ceux qui sont méprisés et qui ne méprisent pas qui entendent la manière dont on se moque d'eux et qui ne répondent pas qui continuent à faire les choses que l'on attend que l'on attend de par amour et sont capables même d'être heureux lorsqu'ils sont confrontés et d'être joyeux quand ils ont des difficultés c'est leur sujet que le verset dit et ce que Dieu aime sont à l'image du soleil dans sa toute puissance qu'est-ce que ce texte nous dit ? c'est en train de nous parler d'une autre catégorie de héros Han El Avim Ven Han El Avim et qui sont toujours des héros non visibles des héros cachés si demain on vous demande de décrire la personne qui est le héros qui est le symbole etc. et tout la plupart du temps héros de la résistance héros de ceci héros de cela ce sont des personnes qui ont fait des actes dont on peut supporter le héros R-A-U-T c'est-à-dire dont on peut parler il a fait ceci il a fait cela il a mené telle bagarre il a monté tel projet on en parle il y a des choses à dire généralement c'est ça quand on vous parle de héros de manière générale on va vous parler de leur haut fait on va vous parler de manière générale de ce qu'ils ont réalisé dans différents domaines et là l'agma nous dit c'est quoi un héros au fond c'est a priori quelqu'un qui est arrivé à la plénitude de quelque chose le texte nous dit il y a un verset qui dit et ceux que Dieu aime sont à l'image du soleil lorsqu'il sort dans sa toute puissance c'est quoi cette image le soleil dans sa toute puissance c'est l'expression de l'énergie la plus énorme que l'on peut voir dans le monde le soleil c'est un lieu d'énergie on sait que l'énergie la plus incroyable que l'on puisse percevoir à notre niveau dans le monde c'est l'énergie du soleil qui est capable de nous éclairer de nous réchauffer enfin de faire tout ce qu'il fait le soleil qui sort dans sa toute puissance c'est la dimension de l'énergie la plus immense la plus extraordinaire Dieu dit qu'est-ce que je définis comme étant le héros absolu c'est-à-dire celui qui révèle l'humain dans sa plénitude la plus immense qui soit c'est quelqu'un qui tout simplement a été méprisé ne méprise pas a entendu que l'on se moquait de lui et qu'il n'a pas répondu c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans l'univers de l'invisible incroyable c'est-à-dire que l'héroïsme la seconde dimension de l'héroïsme elle se retrouve toujours comme on vient de le voir dans quelque chose que l'on ne peut applaudir on considère que quelqu'un qui est méprisé qui ne répond pas quelqu'un dont on s'est moqué et qui se tait on ne considère pas ça comme chez nous comme étant une forme de grandeur au contraire on voit cela comme étant une forme de faiblesse quelqu'un sur lequel on a dit des choses pas gentilles et qui ne répond pas c'est un peu heureux c'est-à-dire qu'on n'applaudira pas celui qui ne réagira pas on n'applaudira pas celui qui est capable de prendre sur lui d'être méprisé et de ne pas s'entendre mépriser l'autre et Lagmoin nous dit c'est celui-là que l'on définit comme étant le héros par excellence c'est-à-dire qu'on va voir que pour la Torah le héros c'est généralement celui qui pour les autres est surtout tout sauf le héros celui qui est capable de sacrifier quelque chose de mettre en danger son confort d'existence pour une idée spirituelle qui va au-delà de tout de celui qui est capable de prendre sur lui et de renoncer à avoir des réactions dans des situations dans lesquelles on attendrait justement qu'il réagisse vous savez quand le texte nous dit ça le texte ne nous parle pas de quelqu'un que l'on insulte mais celui qui l'insulte c'est quelqu'un qui mesure 2 mètres de haut sur 1 mètre de large il s'agit d'un cas dans lequel il aurait pu répondre il aurait pu dire et malgré tout il ne dit rien situation dans laquelle justement j'ai la possibilité de réagir j'ai la possibilité de répondre j'ai la bouche pour j'ai la carure pour et dans ce cas là il se tait il ne réagit pas ça c'est véritablement non seulement le héros mais celui que la Torah appelle comment on arrive à devenir cela comment est-ce qu'on peut aboutir au fond à cette dimension le point de départ tel que je le comprends en tout cas commence d'abord par rien s'allait à l'intérieur de nous quelles sont les valeurs fondamentales que l'on ne peut à aucun moment abandonner quelles sont les choses qui pour nous sont les plus importantes qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ma vie c'est quoi les choses les plus importantes on parle pas au niveau émotionnel le conjoint les parents les frères les soeurs non non c'est quoi pour moi la chose qui est au centre même de mon existence qu'est-ce qui est au centre de ma vie autour de quoi ma vie doit tourner de quoi je veux m'enorgueillir après 120 ans d'avoir fait quelle est la chose qui pour moi incarne le mieux ce que doit être l'existence on doit se poser la question un moment c'est quoi cette chose une fois qu'on est arrivé à poser la question il y a dire une réponse la plupart du temps ce qui montra que notre réponse est vraie c'est qu'elle n'est pas politiquement correcte c'est à dire qu'elle est risible pour la plupart de ceux qui sont autour de nous ça ça est déjà le premier indicateur de tendance si quand vous dites que quelque chose est fondamental on se moque de vous c'est qu'il y a de fortes chances que vous soyez dans l'univers du vrai parce qu'on est dans ce que l'on appelle dit le soir Alma de Chikra le monde du mensonge il y a un monde dans lequel on veut inverser les valeurs un monde dans lequel on préfère faire des valeurs de l'éphémère des valeurs qui sont fondamentales et des valeurs qui sont du domaine de l'éternel des valeurs qui n'ont pas lieu d'être donc déjà là c'est ça le héros celui qui n'a pas peur à un moment de s'inscrire en faux celui qui n'a pas peur à un moment de dire à quoi il croit profondément et d'être prêt à en tirer des conséquences au niveau de sa vie comme les Maccabimes les Maccabimes ont dit le peuple juif sans la brithmi sans la circoncision le peuple juif sans Shabbat le peuple juif sans Torah c'est plus le peuple juif ah mais t'as un peuple juif sur sa terre avec son temple qui fonctionne plus ou moins même si c'est une ambiance un peu particulière ah on est là on est toujours ensemble il y a les familles qui sont là bon alors c'est vrai en plus on est dans la modernité on est dans la modernité on est dans l'hélénisme ça y est on change de nom de prénom etc Avraham, Yitzhak, Yacov ça devient Jason qui tu veux quoi on est dedans quoi les Maccabimes me disent mais même pas c'est pas ça vous êtes fous c'est pas ça et à partir du moment où c'est pas ça j'en tire des conclusions et là on rentre dans l'univers de l'héroïsme Ah tu renonces ouais le héros c'est celui qui est capable de savoir mettre de côté l'univers de l'éphémère pour entrer dans l'univers de l'éternité c'est celui qui est capable de s'inscrire comme on l'a dit en faux par rapport au système dans lequel il se trouve c'est celui qui est capable de décider quelles sont les valeurs pour lesquelles il serait prêt à mourir et vivre pour elle et ça ça commence d'abord par se poser une question quelles sont ces valeurs quelles sont les valeurs auxquelles je crois profondément quelles sont les valeurs qui sont celles qui m'ont été transmises comment c'est-il que des gens ont été prêts à mettre en risque leur vie en péril leur existence pour pouvoir continuer à faire la britimila pourquoi ils ont été prêts à aller jusqu'à ce qui pouvait les amener à la mort pourquoi pourquoi est-ce qu'ils ont été prêts à se laisser tuer plutôt que de transgresser le shabbat qu'est-ce qui s'est passé et c'était tout sauf des imbéciles et à ce moment-là le héros c'est celui qui prend le risque de se poser la question et il prend surtout le risque après de s'exposer à la réponse parce qu'une fois qu'il va avoir la réponse il va devoir vivre maintenant toute sa vie à l'aune de ces choses qui sont devenues pour lui maintenant fondamentales donc il faut un courage il faut un véritable courage et ce courage on l'a tous il faut juste tout simplement être prêt un moment à ce que j'appellerais passer à l'acte c'est un next qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie la seconde dimension on est la vie mais dans notre vie être méprisé ne pas mépriser on va dire mais en quoi ici c'est un héros c'est un héros parce que on est dans un monde dans lequel on considère qu'il y a un créateur et que dans la mesure où une situation de ce type nous arrive c'est qu'elle est là pour transformer quelque chose chez nous le héros c'est celui qui accepte de vivre la situation et sa dimension de transformation et non pas de la rejeter quand l'autre te méprise et que tu lui rentres dedans alors tu mets ton énergie à lui rendre l'appareil et tu ne l'utiliseras pas pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de t'apprendre comme leçon en quoi tu dois grandir pour cela en quoi tu dois grandir à travers cette expérience cette expérience elle sert à quoi maintenant pourquoi il faut l'utiliser il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Oud qui disait à propos de ses souffrances il venait chez moi disait-il de ses souffrances mes chéris c'est-à-dire il voyait même dans ses difficultés de vie non pas des choses à combattre mais des éléments qui allaient lui permettre à lui de grandir encore plus et c'est là où en effet celui qui est un héros est celui qui est prêt à avoir cette vision du monde c'est sûr que à nouveau la difficulté c'est qu'elle t'inscrit en faux par rapport au système dans lequel tu te trouves et j'ai envie de dire que plus on aura tendance à se moquer de nous lorsque l'on sera vigilant par rapport à ce genre de choses plus il y a de chances que l'on soit dans l'univers du vrai qu'est-ce qui a fait qu'une bonne partie du peuple juif n'a pas réussi qu'est-ce qui va faire qu'une bonne partie du clan Israël n'a pas pu rentrer dans cette dynamique et bien c'est ça le symbole justement de ce que l'on va voir avec le miracle des 8 jours de Hanouka Hanouka on allume avec quoi ? avec de l'huile on peut allumer avec autre chose mais avec de l'huile d'olive l'huile associe comme particularité c'est que c'est un liquide qui n'est pas miscible ou difficilement miscible avec les autres c'est-à-dire que l'huile surnage sur les autres liquides traduction ce qui donne ou ce qui empêche à quelqu'un de le devenir c'est quand justement il oublie que de manière radicale il ne pourrait jamais se mélanger au monde dans lequel il se trouve c'est-à-dire qu'à un moment en plus nous nous avons entre guillemets la chance que l'histoire nous a rappelé que même lorsque l'on a envie de se mélanger totalement aux nations qui sont autour de nous au bout d'un moment dès qu'on est trop proche ça nous renvoie dans nos filets dès qu'on arrive trop proche il dit on repart juif non non tu t'es converti t'es avec nous etc mais tu restes un juif regardez on a investi l'univers des arts de la science etc et tout on apporte à l'humanité 30% de prix Nobel des juifs un comité aujourd'hui qui s'élève contre cette multiplicité de prix Nobel juif quoi repartez chez vous c'est très intéressant pourtant contraire donc cette dimension de toute façon on a la chance entre guillemets aujourd'hui d'avoir une histoire qui nous relate que quand à un moment on a vraiment voulu faire une mayonnaise c'est à dire on a mis l'huile et l'eau on a bien mélangé on a pensé qu'à un moment ça y est c'était complètement en osmose donc la Torah me dit voilà ce qui est fondamental c'est quoi c'est de rappeler qu'en effet il y a deux univers qui sont non miscibles ils sont en contact mais ce sont deux univers radicalement différents je sais que dans cette période et sans cette époque dans laquelle on parle de humanisme et de communauté nationale et de peace and love c'est pas du tout politiquement correct c'est vrai mais il est où le problème c'est quoi le problème de dire que ton identité et mon identité ne sont pas la même c'est quoi le problème de dire que ton histoire et mon histoire ne sont pas les mêmes c'est quoi le problème de dire que ta responsabilité et ma responsabilité ne sont pas les mêmes il est où le problème au fond c'est que si je dis que j'ai une responsabilité ça veut dire que t'en as une et si moi j'assume la mienne alors toi en quoi t'assumes la tienne si je dis que j'ai une histoire que je dois faire émerger ma spécificité dans l'histoire alors pose la question de savoir toi pourquoi tu la fais pas émerger lorsqu'on arrête lorsqu'on fait disparaître cette dimension de responsabilité par rapport à notre histoire en nous mélangeant tous on crée quelque chose qui est tout sauf un projet commun on se contente de vivre et on ne pose plus la question de la responsabilité qui est liée à la conscience de notre spécificité à Hanouka on dit l'Oklali l'Israel il est spécifique comme les étonnations sont aussi spécifiques et donc il dit mais là il n'y a pas de raison de se mélanger parce que chacun doit construire quelque chose de particulier dans l'univers donc si non on construit toi tu construis c'est pour ça qu'on est d'accord que le peuple juif se mélange pour faire disparaître ce principe de responsabilité mais quand il se mélange de trop on dit ah oh il ne faut pas exagérer quand même ah oh tu exagères mais mélange-toi un peu comme ça tu oublies ta particularité c'est-à-dire en deux mots viens manger à ma table mais si vraiment tu es complètement moine non ça je ne veux pas mais quand tu manges à ma table quand tu vis comme moi quand tu mets de côté ton Shabbat et tout le reste c'est-à-dire qu'en deux mots tu n'assumes plus ta particularité donc si tu ne l'assumes plus ça veut dire qu'il n'y a plus de particularité si tu n'en as pas j'en ai pas donc tout va bien à Hanouka on te dit non à Hanouka on te dit tu as une histoire particulière et quand tu sais que tu as une histoire particulière ça veut dire que l'autre aussi tu as une histoire particulière et l'autre comme il ne veut pas assumer son histoire particulière alors il veut te mélanger à lui pour décider qu'il n'y a pas d'histoire particulière intéressant deuxième chose c'est que l'huile d'olive elle se retrouve comment ? elle s'exprime à travers le fait qu'on presse les olives ça veut dire qu'à un moment pour faire émerger notre particularité il faut être soumis à une pression c'est-à-dire que ce n'est pas dans le confort d'un quotidien dans lequel tout est facile que tu pourras découvrir ce que doit être la particularité de ton histoire c'est dans la confrontation à la difficulté que tu fais émerger véritablement ce que tu dois être on n'est pas obligé de souffrir mais la difficulté c'est quand les choses nous demandent un effort nous demandent un dépassement lorsqu'on ne se contente pas juste d'entretenir un confort mais on fait en telle sorte en effet de faire émerger quelque chose de particulier ça c'est la dimension de l'huile d'olive c'est-à-dire quelque chose qui s'écrase quelque chose qui se malaxe quelque chose donc qui s'exprime à travers une forme de pression et c'est ça qu'on est en train de nous apprendre on nous dit voilà devenir un héros ça s'obtient comment ? en développant cet état d'esprit à l'intérieur de notre vie en n'ayant pas peur à un moment d'assumer la dimension particulière de notre histoire en n'ayant pas peur d'être soumis à quelque chose qui est du domaine de la pression en n'ayant pas peur à un moment en effet de voir que nous avons des histoires différentes chacun et vivre pleinement la nôtre même si les autres ne vont pas l'applaudir parce que ça c'est pas mon problème c'est mon histoire aujourd'hui est-ce qu'on peut encore devenir des héros ? alors regardez c'est très curieux parce que vous savez qu'aux Etats-Unis il y a un concept que l'on appelle le concept de Chris Nuka Chris Nuka c'est-à-dire il y a le sapin et il y a la menorah devant pourquoi ? Chris Nuka c'est très connu bien sûr pourquoi on fait ça ? pourquoi ? qu'est-ce qui se joue derrière ? alors quand vous demandez à des parents la plupart du temps ils vont vous dire non mais les pauvres enfants il ne faut pas les traumatiser ils parlent tous du sapin et les pauvres ils se sentent un petit peu différents alors vous leur dites non mais ils ont la Hanoukia ils ont oui ils disent oui non mais quand même tout le monde a et puis au fond quel est le problème ? c'est ça le problème tu ne veux pas donner à ton enfant la possibilité de devenir un héros c'est-à-dire que tu es en train de lui transmettre que dans la vie supporter sa particularité et assumer à un moment le fait que l'on est différent de l'autre c'est quelque chose de trop difficile il vaut mieux faire comme tout le monde et ne pas être confronté à quelque chose qui à un moment va te renvoyer à ton histoire particulière qu'est l'éducation on pense leur faire plaisir mais au fond on oublie de faire émerger l'essentiel de leur histoire et ça c'est très intéressant c'est la raison pour laquelle on va pour certains le premier de l'ang réveillonner pourquoi ? parce que les pauvres ils vont être traumatisés qu'est-ce qu'il y a tu as envie de manger de la dinde ? tu veux manger du saumon fumé ? tu veux une bûche ? pas de problème ? on fait ça le 23 mars le 17 septembre le 14 août le 18 avril si c'est ça qui te manque ce qui te manque c'est de ne pas être avec tout le monde au même moment oui en effet je ne suis pas avec tout le monde au même moment et alors ? c'est quoi le problème ? lui il se sent traumatisé de ne pas fêter Rosh Hashanah non alors pourquoi toi ça te traumatise de ne pas fêter son Rosh Hashanah ? pourquoi ça nous pose problème ? posons-nous la question pourquoi ça nous pose problème ? ah oui mais vous comprenez il faut être bien dans l'ambiance c'est ça t'as raison on fait la mayonnaise mon frère t'as l'huile et l'eau et mélange mélange mais je te rappelle que tu restes juif et viendra un moment dans lequel on te le rappellera je te rassure tout de suite de manière plus ou moins sympathique alors pourquoi t'as fait ta mayonnaise ? c'est parce que tout simplement tu ne veux pas être un héros tu ne veux pas ce soir là te dire mais au fond ce soir et comme tous les autres soirs si ce n'est que demain matin je ne vais pas travailler que donc j'aurai une journée entière pourquoi ? pour étudier pour apprendre pour faire des choses génial ! on m'a offert un jour en plus dans lequel je peux développer des choses que je n'ai pas l'habitude de développer non je vais me coucher à 6h du matin je vais me réveiller à 4h de l'après-midi et le temps sera passé Mazal Tov j'aurai l'impression d'avoir passé quelque chose le héros c'est celui qui est capable de dire aux autres non non je suis désolé non non pourquoi ? et pourquoi oui ? et pourquoi pas ? mais pourquoi oui ? explique-moi le pourquoi oui c'est ça qui va être très intéressant pourquoi oui ? c'est quoi ce plus ? non mais tu comprends il ne faut pas se séparer ah tu as raison mon frère c'est exactement ce qui s'est passé avec les juifs et les nizans il ne faut pas se séparer il faut être comme eux plus ou moins mais attention c'est cachère tu as raison c'est cachère mais au fond le système il est le même et on est là on est dedans on peut devenir un héros au fond très facilement si on réalise à un moment ne pas avoir peur de dire oui je m'inscris en faux c'est important de le faire je pense encore plus aujourd'hui parce que on a besoin de héros on a besoin de héros non pas de héros que l'on applaudit mais de héros qui savent s'applaudir eux-mêmes on a besoin de héros invisibles mais c'est ceux qui construisent véritablement l'histoire on a besoin aujourd'hui en effet de personnes qui sont capables de s'affranchir à un moment des modèles ambiants et des systèmes et de ce que la société les pousse à être pour devenir ce qu'ils doivent être on a besoin de personnes qui sont prêtes à un moment à se dire mais où sont mes fondamentaux on a besoin de personnes qui doivent être capables de dire je sais pourquoi je renonce on a besoin de ces personnes-là de personnes qui disent mais à un moment non je ne suivrai pas le chemin de la mode je ne sacrifierai pas ce qui est fondamental parce que la mode me le demande de le faire vous savez le nombre de choses auxquelles on sacrifie aujourd'hui parce que tout le monde le fait sans entrer dans les détails mais les gamines dans les cours de lycée à 14, 15, 16 ans c'est quoi leur question si elles font partie de l'autre club pourquoi parce que comme ça se fait alors on le fait au nom de quoi le héros c'est celle qui dit mais même pas en rêve le héros c'est le garçon qui dira et alors ouais t'es nul et alors qui a dit que c'est ça la nullité qui a dit ça toi c'est à dire que tu me demandes de fonctionner comme toi pour te rassurer pour te dire que peut-être ton système il est le bon et pourquoi on ne ferait pas le contraire c'est intéressant de voir jusqu'à où ça va c'est qu'on est capable de sacrifier les choses fondamentales parce que tout simplement on a peur d'être un vrai héros c'est à dire celui que l'on n'applaudira pas celui dont on se moquera celui dont on dira mais t'es ridicule c'est intéressant cette peur cette difficulté que l'on a si on est capable à un moment de prendre conscience de ça alors la fête de Chanukah elle a du sens alors là véritablement on peut en faire quelque chose c'est pas juste des ambiances et des cadeaux c'est pas juste des allumages mais c'est quelque chose qui rentre beaucoup plus dans profondeur des choses qui au fond nous amènent à aboutir à quelque chose de véritablement plus élevé alors si vous le voulez ce choix là chacun d'entre nous peut le faire à nous de savoir si on est prêt à le faire et si surtout on est prêt à l'assumer on passe aux questions si vous le voulez je veux juste vérifier parce que je vois qu'on n'a pas allumé ce soir je vais voir s'il en reste il y a des personnes qui n'ont pas encore allumé je suppose ce soir des bougies Chanukah non mais on va on va peut-être avant de passer aux questions puisqu'il y a une notion de je vais je vais les allumer d'accord il y a des personnes qui n'ont pas encore allumé ce soir très bien donc je vais faire la bénédiction et Baruchata Adonai Yelouhino Melech HaOlam Asha Kitshano Bemitsvotah Vetsivanu L'alikner Shalchanukah Baruchata Adonai Yelouhino Melech HaOlam Shasanissim L'avottenu B'yamimahem B'hazmanazze voilà voilà comme ça pendant la séance des questions on aura face à nous ces lumières de Chanukah qui continuent encore un peu à brûler voilà allez-y à vous les questions oui vous avez parlé des fêtes de Noël et du Nouvel An par exemple et je ne sais pas moi je me dis pas de Noël c'est une fête religieuse certes mais le Nouvel An il y a un problème moi je vois une différence entre l'assimilation et aussi se mettre entre guillemets par rapport aux fêtes qu'on fait de tous les jours c'est à dire qu'on a quand même le Nouvel An le Nouvel An il y a le Nouvel An puis Shana mais il y a aussi l'autre Nouvel An qui est quand même dans le calendrier dans lequel nous vivons et je ne sais pas j'ai l'impression qu'on parle avec l'amalgame entre fêter Noël et le Nouvel An donc dans ma tête c'est des choses qui sont différentes à aucun moment il est évident que fêter Noël ça serait un peu bizarre pourquoi ? après tout pourquoi mais je vous dire très simplement parce que c'était la nuit des pogromes rappelez-vous c'était la nuit dans laquelle les communautés se terraient se cachaient parce que c'était les nuits dans lesquelles une fois qu'ils avaient fini de boire généralement on allait se faire quelques juifs ne l'oublions pas quand même d'origine ashkanaz dans nos communautés on sait ce que c'était la nuit de Noël c'est la nuit où tout le monde restait bien caché chez soi ça déjà un premier point maintenant le Nouvel An et pourquoi oui ? et pourquoi oui ? et pourquoi pas ? ah pourquoi pas ? on reprend le cours ? on reprend le cours ? le passage de la nouvelle année dans la vie de quelle nouvelle année ? la nouvelle année dans la vie solaire ? non non c'était avant le 1er avril civil, on l'a fixé super vous savez ce qu'il y a marqué dans les anciens calendriers ? vous savez ce qu'il y a marqué dans les anciens calendriers ? il y a marqué la circoncision c'est-à-dire que le 8ème c'est le 8ème jour après la naissance de... d'accord ? de Marie et... d'accord ? il ne faut pas l'oublier un deuxièmement et c'est là tout le problème la difficulté c'est justement le fait que tu poses la question mais en même temps c'est parce que ça nous montre bien qu'à un moment on dit mais il est où le problème ? et notre problème à nous c'est que justement on n'arrive plus à voir où est le problème c'est ça c'est-à-dire c'est notre c'est pas la tienne c'est notre difficulté et en notre difficulté on va dire mais il est où le problème ? tout le monde est en train de ripailler pourquoi je ripaillerai avec tout le monde ? la question est de savoir mais pourquoi j'ai besoin de ripailler ce soir ? parce que tout le monde ripaille pourquoi ? ça sert à quoi ? c'est quoi l'objectif ? qu'est-ce que l'on fête ? ah j'ai envie de faire une fête ? pourquoi ce soir avec tout le monde ? c'est-à-dire que toute l'idée de l'assimilation et de ce que les Hélènes ont voulu mettre en place c'était ça c'était qu'à un moment le juif s'inscrit dans le modèle Hélénique Héléniste pardonnez-moi à un moment on voit mais pourquoi ne pas fêter les Saturnales et les machins et tout au fond et c'est là où en effet c'est le début c'est le début un peu de la fin c'est-à-dire qu'à un moment on ne voit plus où est le problème parce que justement on se dit mais attends mais ce n'est pas mon histoire cette société est une société dans laquelle je vis mais je ne m'inscris pas à l'intérieur d'elle je sais qu'aujourd'hui mon discours il est ultra politiquement incorrect et qu'aujourd'hui on adore entendre des discours dans lesquels mais pas du tout nous faisons partie d'une communauté nous devons être transversal mais il n'y a aucun problème avoir une attitude morale éthique aider l'autre il n'y a aucun problème quel qu'il soit mon voisin je l'aide quel qu'il soit je l'aide je lui donne un coup de main il n'y a aucun problème c'est comme quand même ils font la fête du voisinage quand tu as besoin de dire qu'on a besoin de fêter le fait qu'on est voisin ça prouve qu'il y a un vrai déficit dans la relation viens on va fêter notre amitié mais si on est amis on n'a pas besoin de fêter l'amitié elle est là l'amitié à un moment personne ne se pose la question nous imaginons où on en est réduit à faire une soirée dans laquelle brusquement on va prendre à se parler les uns les autres c'est à dire que toute l'année tu ne te parles pas c'est que toute l'année l'autre il n'existe pas tu as décidé de le faire exister juste ce soir moi au contraire je me dis mais c'est ça mon drame c'est que moi j'ai besoin de voir l'autre comme mon voisin tous les jours que tous les jours en effet je n'ai pas peur de lui parler de lui rendre service s'il me demande de rendre service je n'ai pas besoin de le fêter un soir ce qui est intéressant ici c'est justement c'est le moment dans lequel on fête le nouvel an mais pourquoi ça me dérange de ne pas le fêter parce qu'à un moment je me sens différent des autres et oui et c'est ça qui est intéressant c'est que je ne fête pas le nouvel an pourquoi et pourquoi oui et je vais te dire pourquoi oui pourquoi je ne le fête pas parce que justement je veux montrer les limites de la relation que j'ai avec toi parce qu'à un moment je montre bien que nous vivons dans deux univers ah mais ça veut dire quoi ça veut dire que tu as ton histoire et j'ai mon histoire le fait que tu aies ton histoire et mon histoire il faut bien se le signifier à un moment d'une manière et c'est vrai que ce sont des choses qui sont très imperceptibles ce sont des choses qui sont extrêmement fines et les maîtres du Moussard disent que c'est un peu le drame de notre génération c'est qu'il y a des choses qui au fond étaient du domaine de l'évidence et qui aujourd'hui on ne perçoit plus je vais être un peu violent dans ce que je dis on aurait fêté le nouvel an en Allemagne et nazie non pourquoi parce qu'à ce moment là son attitude nous renvoyait bien je ne peux pas me retrouver à en festoyer avec l'autre je ne peux pas et c'est exactement le problème c'est à dire qu'aujourd'hui on décide que ce n'est signifiant de rien mais ce n'est pas vrai c'est signifiant de quelque chose qui va bien au delà de ce que l'on peut imaginer et notre problème à nous en tant que juifs c'est d'arriver à un moment à percevoir cela c'est comme un petit peu toute la problématique de ce qu'on appelle le raffinement au niveau du langage quand on dit aux gens que l'individu doit être dans une élégance du langage doit être dans un raffinement de la parole c'est quelque chose qui semble curieux quand on dit aux personnes vous savez ne serait-ce que manger dehors c'est quelque chose qui ne s'y est pas un être humain digne de ce nom on se dit mais c'est quoi ce fou parce que tout simplement nous avons perdu cette finesse et cette perception des choses et c'est intéressant de voir que on n'est pas ici dans un problème de cache-route ou de pas c'est l'univers de la séparation clairement et je sais bien que c'est difficile d'entendre c'est l'univers dans lequel on met de côté ces fantasmes du monde dans lequel on est tous les uns avec les autres et en effet on assume le fait qu'on a une identité propre mais tu verras que l'univers dans lequel on n'a pas séparé c'est l'univers qui à terme s'est complètement perdu je fais le constat je fais le constat que dans les univers dans lesquels la transmission a continué à exister de manière forte c'est l'univers dans lequel à un moment on a dit mais on ne réveillonne pas et que l'univers dans lequel on a continué à faire les plats de shabbat et toute l'ambiance mais dans lequel on a dit mais pourquoi on ne ferait pas le réveillon au bout d'un moment et bien au fond eux et nous c'est la même chose avec nous le fait qu'on a des plats spécifiques qu'on a des ambiances particulières mais ça s'arrête là mais c'est vrai que le problème c'est que l'enjeu de la différence l'enjeu de la séparation est toujours vécu dans nos sociétés comme étant l'enjeu du jugement négatif l'enjeu de celui qui se voit supérieur mais en quoi ça pose problème d'être différent en quoi cette différence pose problème et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est très intéressant qu'on prend pourquoi au fond on a tellement peur à un moment d'être d'être ceux qui tu as ton histoire j'ai mon histoire et mon histoire me remplit suffisamment je n'ai pas besoin de et si j'ai envie de faire la fête pourquoi je la fais au même moment que toi c'est que quelque part j'ai envie d'un lien j'ai envie de me sentir en lien avec toi j'ai envie de je ne veux pas me sentir différent ça m'angoisse c'est dur de se sentir moi je suis différent et c'est vrai que c'est je comprends que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile vous savez c'est d'ailleurs très intéressant dans tous les univers dans lesquels il va y avoir une assimilation à terme extrêmement forte on a commencé d'abord par ça justement par des choses dans lesquelles il n'y avait pas d'enjeu majeur et au fur et à mesure et bien ce sont ces valeurs là qui sont devenues essentielles et les valeurs juives ont disparu les valeurs de la république les valeurs de ceci les valeurs de cela et puis après les valeurs de la Torah elles n'étaient plus là oui un instant un instant un instant c'est par rapport à cette notion de séparation je comprends tout à fait qu'il ne faille en effet installer une bonne distance entre les autres et nous mais c'est quand la séparation elle est même à l'intérieur de notre peuple selon les degrés de l'implication religieuse et là je trouve ça gênant parce que ça vient contre cette unité qui est tellement fondamentale alors cette séparation là n'a pas lieu d'être malheureusement c'est un échec il est évident que quand on commence à se sentir différent de l'autre parce qu'il n'a pas le même niveau de pratique là il y a un problème là il y a un vrai problème il y a un vrai 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 problème c'est une vraie difficulté parce que justement l'unité du peuple juif est fondamentale et l'unité c'est la capacité de savoir se retrouver tous autour d'un tronc commun même si parfois les branches vont dans certaines directions ça c'est je pense que si il y a un enjeu aujourd'hui majeur dans l'histoire du peuple d'Israël c'est justement de ne pas tomber dans cet univers dans lequel on se sent mechoulak c'est à dire complètement séparé des autres parce que ce qui est intéressant c'est que à l'intérieur du peuple juif ça fait des ravages alors que dans la relation que le peuple d'Israël avec des nations a priori ça ne devrait poser aucun problème donc oui en effet ça fait partie des grands enjeux du peuple d'Israël oui autre question oui je t'écoute est-ce qu'il n'existe pas une sorte de confusion en fait en ce qui est un peu logique par le fait que souvent c'est mimé sur le milieu donc il n'y a pas le système de la relation des verges alors que nous venons c'est une sorte de séparation ou de la des passages d'un année à l'autre c'est une idée de la création de la création il est évident qu'après plein de choses s'entremêlent mais Rosh Hashanah c'est un moment de crainte un moment dans lequel si ce n'était la Lacha qui nous disait qu'il fallait ce jour la manger on ne mangerait pas il ne faut pas l'oublier et là on est justement dans l'univers du lâcher prise donc c'est c'est tellement différent ça c'est de le juif se prépare à Rosh Hashanah à travers une démarche d'introspection il repense à ce qu'il est ce qu'il doit faire ce que l'on attend de lui où il en est dans ses projets comment il doit faire alors que de manière générale dans les univers dans lesquels on est de ce que j'ai l'impression maintenant je me trompe peut-être c'est légèrement différent c'est l'univers justement de comment on va faire la fête comment on va faire bonbons comment on va boire comment on va se laisser aller comment on va dépasser les limites entre toi et moi je ne vois pas très bien le rapport on est dans deux univers qui n'ont rien à voir ici d'accord oui quand on a pratiquement une vie de famille etc et que par exemple mettons une belle famille est moins pratiquante est-ce que le chalume d'Aït ou le respect le cabot des parents ne devait pas comment dire ajuster une certaine idée mettre de côté certaines alors c'est vrai mais la question je vais raconter une histoire il y avait comme ça un jour deux maîtres qui voyageaient chacun était dans son carrosse et puis à un moment les deux ont appris que l'autre maître arrivait en face et qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils l'ont appris les deux sont descendus de leur carrosse et c'est là où ils ont pu se rencontrer c'est-à-dire ce mouvement pourquoi est-ce qu'on le demande d'un côté pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas de l'autre c'est-à-dire que souvent on demande à celui qui s'engage dans sa démarche de renoncer à sa démarche pour pouvoir être resté dans la relation avec l'autre mais à quel moment j'ai un mouvement de l'autre côté aussi c'est pour cela que quand vous renoncez vous ne vous retrouverez parce que si un descend de son carrosse mais l'autre reste à l'intérieur on ne se retrouvera jamais c'est intéressant de voir que les gens alors je vous ai donné un exemple très simple souvent les gens disent voilà on va prendre l'univers du respect des parents ils disent au nom du respect des parents tu devrais renoncer à telle et telle chose d'accord et j'ai envie de dire à ces parents là au nom du respect de la Torah vous devriez vous renoncer à certaines choses qu'est-ce qu'on fait quand les quelque part là on va rentrer dans l'axe un peu plus psychologique quand des beaux parents nous demandent de renoncer à ce que l'on est pour pouvoir être proches en deux mots ils demandent de prendre le pouvoir donc on leur dit qu'ils sont bien gentils mais non c'est-à-dire derrière ça c'est ça au fond en deux mots on ne t'acceptera que dans la mesure où tu te soumets à nos conditions bon ben c'est c'est où la limite maintenant ça va être aussi non non ton fils il doit s'appeler comme ça et puis mon fils lui fait à manger ça et puis en vacances il est hors de question que vous n'alliez pas avec nous et puis je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas le Shabbat chez nous alors que nous on a considéré que c'est normal c'est-à-dire qu'à un moment on rentre dans un système c'est très signifiant ce genre de choses c'est-à-dire c'est à un moment on décide nous comment doit s'organiser la relation mais non ah vous considérez que pour pouvoir être accepté il faut qu'à un moment on fonctionne comme vous désirez bon ben tant pis ce qui est très intéressant c'est cette forme de focale parfois j'ai dit oh on décompte ils ne veulent pas venir le Shabbat prendre la voiture pour venir chez nous je dis mais en dehors de ça en dehors de ce point-là je comprends sur le reste c'est sympa ça se passe bien ils sont gentils on les écoute on se parle alors d'accord alors pourquoi c'est ce point-là parce que ce point-là c'est le point religieux c'est le point dans lequel t'incarne quoi le fait que tu as choisi des choses et que tu les assumes et tu renvoies l'autre parce que c'est intéressant c'est comme dans toute relation dans toute relation il y a toujours un point qui dysfonctionne mais si on se focalise sur ce point qui dysfonctionne la relation elle n'existe plus si par contre tu regardes tout ce qui va tu vois tout va mais il y a ce point-là ma belle-fille est géniale elle est adorable on se parle on est genre bon il y a une petite difficulté c'est quand elle vient chez nous elle ne mange pas parce qu'elle mange strictement cachère bon mais en dehors de ce problème-là elle est sympa elle est souriante elle s'occupe de ton fils elle s'occupe de ses enfants tout va oui non alors elle ne veut pas manger quand t'as fait à manger non le reste n'existe pas le problème il est là c'est curieux pourquoi parce que justement ce point-là il montre que je suis capable à un moment de faire un choix de me positionner et je te remets face à toi-même et c'est là où en effet le conflit se met en place j'y peux rien moi je suis paix et c'est ce que je désire les autres les autres ils veulent faire la guerre j'y peux rien si à un moment quelqu'un a envie de dire que l'enjeu de la relation il se situe au fait que je ne mange pas dans ton assiette les gens disent mais attendez je ne comprends pas c'est honteux vous ne voulez pas manger oui mais en dehors de ça tout va bien je suis gentil je suis souriant on se parle je suis à votre écoute je suis de bonne compagnie ça va bon alors d'accord alors ce point-là il n'existe pas surtout qu'ils ne trouvent même pas même pas en costaud en tant qu'individu au nom du shalom au nom du shalom non et c'est là où en effet on voit où se situe et c'est là on commence à devenir un héros oui c'est quand même c'est un peu triste quand même je ne sais pas rien mais attendez mais je vais vous dire la chose suivante mais ton arrière-grand-mère elle n'aurait pas mangé chez toi parce que ton arrière-grand-mère et ton arrière-arrière-grand-mère elles n'auraient jamais mangé chez toi jamais tu sais je te la fais revivre ton arrière-grand-mère elle va venir manger chez toi mais attention il va falloir que tu trempes la vaisselle tu décides que tu aies une vaisselle de lait et de viande tu dis ah non même pas en rêve qu'est-ce que tu fais tu cours et tu trempes et tu fais les deux vaisselles ça veut dire quoi qui a trahi qui a trahi à un moment il faut quand même se poser la question et là-dessus je suis désolé ah tu considères que c'est du pipeau d'accord quand tu les reverras tu leur diras ça sera intéressant ça sera intéressant en effet ils étaient alors oui beaucoup de gens disent ils étaient dans l'obscurantisme ils étaient dans le truc bon donc toi tu es devenu quelqu'un d'éclairé pourquoi ? parce que tu t'es révolté t'es fort tu t'es révolté je suis ta trace je me révolte contre toi on rapporte l'histoire de ce rave qui est venu quelqu'un lui a dit je vous tue et j'en ai marre il dit pourquoi ? il dit mon fils ne veut plus manger chez moi il dit moi je me suis affranchi de mon père et de toutes ces bêtises et regardez dans quoi vous le refait tomber il dit mais ton fils suis exactement ton chemin t'as rejeté ton père il rejette le sien pour retrouver son histoire à un moment vous savez alors bien sûr il y a tout un contexte psychologique et moi je vous le dis de cette manière il faut savoir la manière et comment le dire au niveau communication je ne vais pas vous donner un cours de communication vous ne lirez jamais comme ça il y a mille et une manières de faire passer les messages sans être obligé d'être comme ça mais là je veux juste reposer les choses un moment de manière claire remettre en place les enjeux qu'est-ce qui se joue là-dedans après bien sûr je comprends ils ont l'impression d'être rejetés tatatatata alors je sais comment on fait pour faire passer les messages et leur dit mais vous êtes géniaux c'est extraordinaire mais vous comprenez non il n'y a pas de soucis mais si à un moment c'est niet il faut m'expliquer et l'enjeu la plupart du temps il est où ? il est dans le problème justement de la prise de pouvoir et le désir que l'on a de ne pas se laisser remettre en cause Tov on arrête ici je vous souhaite Shavua Tov à toutes et à tous je vous souhaite